Salut à tous et à tous sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, on est ensemble aujourd'hui pour, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, vous êtes fou, vous arrachez les cheveux déjà, vous êtes hystérique, Ah ! De la meule ! Mais oui, de la meule, évidemment, puisqu'il y a un pasçu de l'inimaginable qui est sorti, je me devais d'essayer un deck meule, je ne sais pas du tout si c'est une version aboutie, en tout cas, ça a marché, on a déjà meulé des chips, on a fait ça en stream, si vous voulez les voir, les games sont disponibles sur la chaîne replay, dans la description, on a fait ça en live sur Twitch, et là, on vous propose une petite vidéo en attendant Dominaria, tranquillou, entre deux spoilers, entre deux tops, pour du coup juste se régaler, et c'est de l'historique, et je le dis tout de suite, ne craftez pas ce deck si vous n'êtes pas régalé en termes de wildcard et que vous n'êtes pas budget du coup sur Arena, parce que sinon, vraiment, le deck n'est pas très bon, c'est juste rigolo, et ça va coûter cher à craft, donc vraiment, ne craftez pas ça. Ce n'est pas un deck compétitif, le but ici est de prendre un maximum de plaisir, nous, on a plein de wildcard, donc on peut vous proposer de prendre le plaisir pour vous, mais de votre côté, voilà, si vous êtes riche en wildcard, que vous attendez la rotation pour crafter un deck compétitif et monter le ladder, partez sur autre chose, l'idée ici, c'est vraiment de rire et d'essayer de tuer de manière alternative, et on sait que la meule, ça vous plaît énormément. Ça vous régale, merci à tous ceux qui mettent un pouce bleu, et à tous ceux qui vont le mettre, parce que je l'ai mentionné, pour l'anticipation de confiance, merci aussi à nos sponsors, Playing by Magic Bazaar, Colt d'Appel 2022, sur la boutique, ça vous donne 50% de bonne fidélité, et ça nous soutient quand vous l'utilisez, donc merci à tous, et merci à Instant Gaming, il y en a filé dans la description, vous payez vos jeux pas chers sur le site, et ça nous soutient quand vous passez par le lien, merci à tous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc trop cool ? On a une super annonce, et ça, ça fait plaisir, quand une vidéo commence par une super annonce, moi personnellement, ça me régale. En 24h. Si vous regardez cette vidéo le lundi 29 août, donc au moment où elle sort, et bien le lendemain, à partir de 19h, le mardi 30 août, on sera en live d'avant-première pour tester avant tout le monde les premières cartes de Dominaria United. Donc il faudra partir en standard, tester le nouveau format post-rotation, donc c'est encore mieux que tester une nouvelle extension, c'est qu'on va tester une nouvelle extension avec les extensions qui sont sorties du standard, on pourra tester toutes les nouvelles mécaniques, les nouvelles synergies, les nouveaux decks, ça sera en direct sur notre chaîne Twitch avec PL à partir de 19h, donc venez nombreux, on va passer un moment de dingue, c'est la fête, c'est la rentrée. Ça va être exceptionnel, on a trop hâte de tester ça avec toutes les nouvelles cartes, on n'a même pas encore toutes les cartes de sortie révélées, mais on a déjà envie de rosser le ladder, et l'avantage comparé à d'autres streams d'AP, c'est que des streams d'AP, des fois on a des decks pas très nouveaux avec juste quelques nouvelles cartes, mais là, il y a forcément plein de nouveaux decks, puisqu'il y a 4 extensions qui se barrent du standard. C'est le meilleur stream d'AP auquel vous pouvez assister, le stream d'AP de la rotation, et en plus on répète, ce stream d'AP on affrontera qui ? On affrontera que des gens qui ont été invités, c'est-à-dire que des créateurs de contenu ou des streamers du monde entier, ce qui rend en plus l'événement un peu plus marquant. Ouais, donc ça fait plaisir. Et si jamais vous ne pouvez pas être là pour l'événement, etc., vous êtes deck, vous travaillez, vous ne pouvez pas être dispo, on mettra la rediffusion, exceptionnellement non pas sur la chaîne YouTube avec les replays, mais sur la chaîne principale, pour que vous ayez accès à plein de contenus, et ça remplacera du coup une vidéo, puisque au début, quand l'extension va commencer dispo sur Arena et tout ça, plutôt que de vous présenter des decks qui seront obsolètes rapidement, on présente tous les decks qu'on a testés, et vous avez une overview, une vue générale de tout ce qu'on a fait, et vous pouvez savoir un peu déjà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, évidemment. Dominaria United commence par les meilleurs augures. Maintenant, on va essayer de meuler un team. On va essayer de meuler. Alors, le but de la meule, ceux qui ne connaissent pas du tout qu'on cliquait, parce qu'ils se disent, mais pourquoi cette vidéo a 100 000 vues ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? En fait, c'est que la meule, c'est exceptionnel, c'est une condition de victoire alternative, qui consiste à meuler, donc à enlever les cartes de la bibliothèque de l'adversaire en les mettant directement dans son cimetière ou en exil, et quand on doit piocher à Magic et qu'on n'a pas de cartes dans son cimetière, on perd la partie. Du coup, quand on lui enlève tout, il pioche, il ne peut pas piocher, il a perdu, et nous, on est très contents. Pour ce fait, on a des cartes, du coup, de meule. Aperçu de l'inimaginable, qui a rejoint l'historique, du coup, avec l'historique Anthologie 6, un joueur ciblé meule 10 cartes, donc c'est un sixième de sa bibliothèque, mais vu qu'il pioche des cartes naturellement, c'est presque un cinquième plutôt de la bibliothèque, pour deux malades, donc en 10 mères. Cacophonie Exaspérante, qui meule 8, ou qui meule la moitié de la bibliothèque, si on l'a kiqué, et Faurier de Tacha, qui va meuler des cartes jusqu'à avoir exilé un Co-Quentin Mana de 20. Donc ça dépend des decks en historique. Les decks qui jouent des cartes qui jouent très cher, ça va meuler 7-8 cartes environ. Par contre, les decks qui jouent plutôt pas cher, ça peut meuler 15 à 20 cartes, si jamais on touche les bonnes cartes. Il faut imaginer très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la meule, que la meule, c'est comme infliger des dégâts directs à votre adversaire, par contre votre adversaire, il n'a pas 20 PV, il a 60 PV. En contrepartie, vous infligez beaucoup plus de dégâts. C'est comme si vous infligez 2 dégâts pour 10 avec l'aperçu de l'inimaginable. C'est un peu comme ça que vous devez voir la meule. 10 dégâts pour 2, parce que 2 dégâts pour 10, c'est de la merde. Ouais, 2 dégâts pour 10, ça ne sera vraiment pas bien. À côté de ça, on a Hachioch, qui va du coup meuler plusieurs fois. Bon, il va mourir, mais le but, c'est qu'il meule quand même au moins une fois pour exiler le cimetière. Et du coup, faire en sorte que l'adversaire ne se joue pas avec le cimetière, ce qui est beaucoup le cas en historique. Et en plus, ça empêche les sur les capacités de nos adversaires de chercher dans leur bibliothèque. C'est pas méga utile, mais ça peut s'avérer utile contre certains match-up. Et du coup, réponse à la question qui m'a été beaucoup posée quand je buildais le deck, pourquoi on ne joue pas Drone in the lock ? Parce qu'on joue foyer de Tasha et Hachioch, que du coup, l'adversaire, on veut faire en sorte qu'il n'ait pas de cimetière. Donc, Drone in the lock, en fait, c'est pourri. Et ne vous dites pas, on va jouer Drone in the lock parce que des fois, ça marche. Non, une carte que vous mettez dans nos decks parce que des fois, ça marche, c'est pourri. Je vais interagir avec le cimetière de l'adversaire, Drone in the lock, c'est mal. C'est ça. Et c'est pas bien de jouer Drone in the lock et de pas jouer de l'exil, parce que du coup, vous allez avoir une interaction qui ne va pas meuler, donc pas aider votre plan de jeu. Et vous allez le laisser jouer avec son cimetière qui va potentiellement, du coup, le mener plus vite à la victoire. Donc, vraiment, ne faites pas ça, jouez de l'exil. On a une meneuse d'orage de Porte des Mers qui est une bête, donc elle va se faire attraper par les anti-bêtes en face, mais c'est pas grave. Le tout, c'est que ça fasse copier le sort et on copie une cacophonie ou un aperçu d'inimaginable, ce qui est assez fort de meuler du coup le double. Une poussée fatale, genre contre les decks aggro, ça va être très bien. Ou voilà, une poussée fatale ou une saisie dépensée contre certains decks, ça peut être très utile, notamment avec des contrôles. On a besoin de leur enlever les comptes pour pouvoir les meuler. et ils nous laissent naturellement du temps pour les meuler. Donc, ça, c'est important de pouvoir placer nos spells. Iteration Zingande, c'est le splash rouge du deck qui permet du coup de copier aussi un sort et de copier deux fois. Enfin, une fois normalement, une fois avec le flashback. Ça fait que du coup, c'est virtuellement des sorts de meules supplémentaires et ça marche aussi avec poussée fatale s'il est pensé. Finalement, pour ceux qui étaient là, qui m'ont suivi pendant le live, j'ai fini par mettre le crabe des ruines. On a cuté, en fait, on avait un peu plus de cartes rouges, on avait différentes cartes. On est revenu à cette version-là et on a rajouté les crabes des ruines parce que vraiment, un deck agressif, on se fait détruire complètement. Donc, on a un petit peu de body pour bloquer et ça meule potentiellement pas mal de cartes. Du coup, il a l'upgrade de pouvoir tenir le board. Même s'il déstructure un petit peu ta mana base, en fait, on a enlevé la plupart des cartes rouges pour avoir vraiment un Dimir Splashé, ce qui fait que du coup, on a le droit de déstructurer un peu cette mana base parce qu'on passe d'un deck tricolore à un deck bicolore Splashé et ça nous permet seulement à rajouter des passages merveilleux parce que ça participe très très bien au plan de jeu avec le crabe de ruines. Mais je crois que c'est important, notamment en historique, d'être capable d'avoir un 0-3 qui va te permettre de ne pas mourir trop rapidement contre les jeux agressifs du format. Ouais, surtout en fait, même s'il va bloquer juste une 1-1, s'il bloque une 1-1 tous les tours, ça va te faire économiser quand même pas mal de pev. Ouais, ouais. Non, mais même, il participe au plan de jeu, il va meuler ton oppo, il peut bloquer même une 10-10 et du coup, tu gagnes un tour. C'est important, je pense. Aussi, ouais. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de bêtes, les anti-bêtes dans le deck de notre adversaire vont servir à tuer les crabes, donc en fait, ils ne vont pas beaucoup rester, techniquement les crabes. Mais bon, au moins, ils sont là. On a un side, même si pour cette vidéo, on va partir en BO1. C'est pas... Enfin, le but, c'est vraiment de juste de jouer de la meule, de se régaler avec vous. Il n'y a pas vraiment d'ambition compétitive, on le rappelle. On a quand même fait un side si jamais ça vous intéresse, si vous voulez tester ça. 4 disputes mystiques, 3 idées de Sogoo, fours notamment. Un petit side grippé à la poussière qui peut être très bon à rentrer. Même s'il était main deck, s'il se baladait main deck, ce ne serait pas non plus chaud quand vous voyez. C'est une carte qui graille bien quand les parties sont longues et au pire des cas, c'est une carte qui interagit bien avec le cimetière si ton adversaire fait des bêtises. La vengeance de l'envoûteuse, c'est vachement bien parce qu'il y a beaucoup de decks tribaux dans le format. On a une base qui est plutôt noire, donc on pourra assez facilement payer le double noir. On a veillé à avoir les sources de mana nécessaires évidemment pour pouvoir jouer nos saisies tour 1 et nos vengeances de l'envoûteuse au tour 3, ne vous inquiétez pas. Et donc ça, ça vient bien démolir Humain qui est un des meilleurs decks du format. C'est pour ça que tu peux en jouer l'envoûteuse. Et les lignées du vide, c'est contre les jeux cimetières, notamment les phénix et compagnie. Donc pour le coup, on va jouer en BO1 mais on a essayé de vous proposer une version BO3 qui n'est pas déconnante. Oh, vrai side. Tac, on va partir. Où j'en suis moi ? Je ne suis pas ouf. Je suis en silver mais ce n'est pas très grave. En explorer. Je voulais mettre explorer en cliquant là alors que c'était là. Historique. Je suis bourré. Allez, c'est parti pour Mule. D'ailleurs, on avait de la meule. C'est meule ou la meule ? Je crois que c'est. C'est mieux parce qu'il y a du rouge. C'est meule, je crois. Hop, là, c'est parti. La meule en mieux, quoi. La meule en mieux. Alors, on est silver. On est sur mon compte. Je n'ai pas beaucoup de gens construits comme vous le savez. Par contre, ce sera très bien pour ce deck là. En historique, en silver, c'est quand même pas... Les gens ne rigolent déjà pas, quoi. En fait, en historique, ce n'est pas forcément des nouveaux joueurs. Donc, c'est des gens qui n'auront pas beaucoup farmé le ladder au global ou alors qui ont arrêté de jouer pendant quelques temps et qui sont en train de remonter ou alors des gens qui n'ont pas forcément un très haut hélo. Mais c'est forcément des gens, par contre, qui ont les cartes pour jouer en historique et donc, du coup, qui ont des vrais decks. Tu vas rarement tomber contre des gens qui ont un deck qui n'est pas fonctionnel, quoi. Ouais, en historique, la notion de ladder, elle est un peu plus relative qu'en standard, par exemple. C'est pas mal, ça, du tout. Bah, ouais. Garde-ons cette carte. Deux interactions, une des meilleures cartes de ton deck. C'est plutôt très bien. Est-ce que je saisis tour 1 ? Ça me permet de savoir ce qu'il fait. Hop, on passe à 16. Vous voyez pourquoi contre aggro, on peut avoir du mal. Là, on est déjà à 16 PEV. Oh, ça, c'est bien, non ? Ouh, là, des basiques. Écoute, j'enlève culture. C'est la vraie culture, moi. Zou. Ça, on pourra aller gérer avec où c'est fatal n'importe quand. Ouais. S'il le joue maintenant, il ne le fait pas. On va jouer ça en bleu, plutôt. On veut de bleu pour avoir fourrir. Ouais. Tu peux aperçu de l'inimaginable. Oui, on y va. On va regarder mieux son deck. Bon, ben, je sais déjà ce qu'il te propose. T'inquiète pas. Oh ! Ouh là ! Oh, c'est old school, ça, j'aime bien. Ouais, il te propose un 6 micro en piche. Bon, c'est pas très fort. Mais ça nous va parce que notre deck n'est pas très fort. Oui, voilà. Donc, on veut... Enfin, si on affronte les tier 1, surtout les tier 1 agressifs, on se fait détruire. Ça va être chaud. Il faudrait trouver un petit land, là. Ce serait quand même important. Par contre, ton fourrir de tachat ne va pas être exceptionnel dans la version qu'il joue. Eh, ouais, ça dépend ce qu'on touche. Mais on ne trouve pas de land, ça, c'est très bien. Tu peux juste cacophonie, ici. Tu veux cacophonie ? Ouais, il ne peut pas faire ça. Ouais. Il est à 33 cartes. Ah ouais, vraiment. C'est un peu le problème de la meule. Quand les gens se demandent pourquoi meule, c'est pas très bien. C'est parce qu'en fait, tant que tu n'as pas meulé la dernière carte, tous les spells que tu as résolus n'ont eu aucun impact dans la game. Pour ceux qui pensent, je préfère le dire, je fais un petit disclaimer, que mettre des cartes du deck de votre adversaire au cimetière, c'est un avantage. Vous lui avez fait perdre des cartes. C'est faux. C'est un biais, en fait. C'est des cartes qui l'auraient virtuellement peut-être pas pioché ou alors vous le rapprochez même peut-être de certaines cartes clés. Donc ça n'a pas de valeur tant que vous ne tuez pas votre peau. C'est pour ça, d'ailleurs, que la meule, c'est rarement un très bon plan de jeu. Ça n'est vrai que contre combo ou si son unique façon de gagner, vous la mettez au cimetière, effectivement, là... Ouais, mais contre combo, c'est même pas vrai parce qu'en fait, tu peux le rapprocher aussi de sa carte. Oui, mais je veux dire, si tu meules sa combo, c'est là où ça est efficace. Dans ce cas-là, on ne va pas s'amuser à jouer meule contre combo parce que tu prends quand même le risque de l'avoir rapproché. Il ne peut pas jouer son... Ah si, s'il a une forêt, il peut jouer cavalier. Est-ce que je suis ça ou ça ? Même moi, quand j'ai commencé à Magic, j'étais là en mode putain, la meule, c'est trop fort, tu fais perdre des cartes à ton opo. Ouais. Bah, c'est un biais, ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Ciao. Tu lui fais perdre des cartes qu'il aurait virtuellement de toute façon pas pioché. Il se meule de 5, donc moi, ça me va. Ouais, c'est plutôt pas mal. Il n'y a vraiment que des ports, quoi. Bon, non, on piocherait jamais notre lande, ça, c'est signé. Non, mais tu as encore un peu de temps, écoute. Oui. Plus que 18. Mais tu vois, ce crabe-là, il va encaisser une phase d'attaque et du coup, il aura fait son job, quoi, avant que tu meures. Là, il peut aller très vite, par contre. Genre, il joue Great Edge dans son deck avec Nissa, Cavalier, tout, Vorin, Klex, ça, ça n'a aucun sens. Ça va bloquer là. Et là, franchement, un petit lande plus le sourire de Tasha était pas loin. Fourire de Tasha, je ne sais pas combien ça va meuler, mais... Bah, tu peux, quoi. Tour d'après, tu passes à 1, donc c'est bien, mais tu ne piocheras jamais de quoi tuer, malheureusement. Euh... Tu peux tuer la soif. Euh, tu peux tuer, pardon, le lande. Ouais, bon, bah là, ça fait partie des games que peu importe le deck que vous jouez, vous la perdez, puisque... Parce que là, si tu faisais lande le sourire de Tasha, ton opo, il n'est pas mort, mais pas loin, tu aurais chumpé avec ton crabe, tu serais passé à 1, tu aurais résolu ton Hachio, je pense que tu avais gagné. Ouais, je pense que j'aurais fait ça lande Hachio, ou lande fouillère de Tasha. Non, j'aurais fait lande contre Hachio et le tour d'après Hachio. Bah, en fait, si je fais Hachio, il va peut-être attaquer dedans. Du coup, ça me fait économiser encore un tour. Ouais. Je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. Bon, de toute façon, j'allais faire les... En fait, le sourire de Tasha, t'as l'opportunité de peut-être tuer dans le tour aussi, tu vois. Là, je ne meurais jamais 16 cartes, il a trop de port. Ça dépend le nombre de landes qui lui reste dans son paquet, quoi. Là, il faudrait que je puisse garder mon crabe pour pouvoir faire J'meul 3 plus fourrir, mais je peux pas, quoi. Là, en fait, si t'avais un lande, t'aurais Meul les 3 plus fourrir, il lui restait 13 cartes et sur un malentendu, c'est tellement drôle que t'affrontes ce deck-là avec ton deck 2, quoi. Parce que la meilleure carte du deck, c'est Fourrir de Tasha. Mais suivant l'adversaire, c'est la pire carte du deck. Non, mais en plus, genre, t'alignes pas tes landes. Ça, c'est une vidéo qui commence très bien. Ça, c'est une très bonne vidéo, ouais. On le sait, mais t'as son meule, tu le sais très vite. Tu fais une game, tu vois. C'est de gagner une game, on se donne cet objectif ? Ouais, j'avais fini à... à 2-4, je crois, en BO3. À 2-4, sachant qu'il y a une game où je l'ai perdue exactement de la même façon, je ne pioche jamais mes landes. Donc, on pourrait dire que c'était à 3-3. On va la garder, mais c'est quand même pas ouf. Et bonjour, Melodes. Si t'affrontes... Ok, ça va. Ah, je passerai pas celui-là, du coup, maintenant que t'as tes mana. Ouais, c'est vrai. J'ai plutôt une poussée fatale ici, directement sur le... Je vais me faire maintenant. Non, je pense. Ouais, ouais. Ouais, il a l'espeu le pierce. Il a l'espeu le pierce-up. Ouais, ouais. Ouais, le passage merveilleux, tu peux le garder pour synergiser avec un crabe, maintenant. Ouais, comme j'ai plus un deuxième lande, ça va. Et là, tu peux juste saisir des pensées et passage, du coup, pour être sûr de pouvoir caster ton achioc. On va voir ce qu'il a. Ah, non, c'est pas. Si tu veux, ça me va t'enlever un contre-sort en économisant un PE. Ah, j'espère que vous entendez pas le extracteur de... Oh, les jus. J'en suis désolé. Chercher un mana noir. On a déjà deux bleus. Plutôt noir, hein. Ouais, ouais. Oh, ça, ça va lui meuler pas mal de cartes, par contre, lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de résoudre un achioc qui paraît quand même moins intéressant que fourrir de Tasha ? Ouais. Vas-y, contre-don, jeune. Là, les tours qui vont être chiant, c'est quand il va faire bet avec contre. Il ne le fait pas. Après, si la spell pierce t'as saisi, c'est qu'il a quand même des trucs à se reprocher, le mec, hein. Bah, je pensais qu'il aurait beaucoup de contres, du coup. Ah, c'est vrai qu'on a curiosité en histoire. Il joue un mono bleu tempo un peu classico. Pas forcément impressionné par ce qu'il propose. Vas-y, on va plus ce achioc. Euh, le magic. Hop. Ok. Je tente ça. Bon, voilà. Tu peux juste aperçus de l'inimaginable si t'as peur que... Ouais. Ah non, parce qu'en fait, tu pourras le copier si t'as aperçu. Non, vas-y, fourrure de t'achat, alors. Ouais, en fait, là, je suis plus prêt de copier aperçu que de fourrir. Ouais, ouais. Il n'avait pas de contre, je crois, au tour précédent. En tout cas, il a décidé de ne pas le jouer. Ouais, il a décidé de ne pas le jouer, ouais. Ah, ça me l'air. Ah, ouais, ouais, ça... Ce contre-cédé que ça marche bien. Quel plaisir. Après, il n'est pas obligé de te laisser résoudre tes cartes, mais... Bon, bah, écoute. Tant bien. 14. Oh. Vas-y, enjeu. Tu lui proposes l'étal. Hop. Oh, si, il laisse passer, je suis Gucci. Sachant que l'emprunteur, ça le rapproche de la meule, ça qui est marrant. Bah, ok. Je ne paye pas 2. Est-ce que je passe mon tour, là, je crois ? Oh, en fait, tu le passes à 4, il passe à 3, il pioche, il passe à 2, et je crois qu'il te tue. Il ne peut plus t'attaquer pour l'étal, en fait. Ah, moi, est-ce qu'il puisse décider de ne pas piocher ? D'après, je peux faire itération, aperçu. Non, il est obligé de piocher. Ah, non, vous pouvez piocher une carte, il n'est pas obligé, non. Excuse-moi. Ah. Je crois que j'attends pour refaire le play. Si ça passe, je le tue. Si ça passe un seul des deux, je lui remue le 10, quand même. Ouais, 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 ouais. Ok, ça va. Il pioche pas très bien, pour être assez honnête. C'est vrai qu'il a 6 landes. Putain, le meule de 20 cartes, là, ou plus, même, il a régalé. Ok, bon, t'as une petite poussée fatale qui mange pas de pain. Bon. Alors, c'est mieux dans l'autre sens. C'était mieux dans l'autre sens, ouais, du coup. Parce que tu peux choisir de ne pas connivre, donc... Tu vas déchicter, hein, parce que peut-être un monde il y avait... Il n'y a pas de quoi. Land... Je te propose de gagner la partie. Je vais faire ça. Plutôt celui du si... Ah, non, t'as peur d'un truc qui compte à moi, tu payes un. Contre à moi que je paye un certain nombre de mana au cas où. Ouais. Après, normalement, il n'y a pas de contre à moins que tu payes un en historique jouant dans ce deck. Bon. Eh bien, il y en a au moins un qui va résoudre. Ouais, mais si jamais ça ne résout pas, il te tue, hein, avec tes ramends. S'il n'y en a qu'un qui résout... Ouais. S'il y en a qu'un qui résout, il te tue sur le comeback. Il faut qu'il est contre. Il a contre. Il a bien joué. Il te tue sur le drawback. Pourquoi tu as tué l'opté ramande, d'elle ? J'ai tué la 1-3 parce que je pensais que peut-être ramande n'allait pas grossir. J'avais oublié que j'allais meule comme depuis tout à l'heure en exil. Parce que... Parce qu'on pouvait gagner ce game, ouais. Non, non, j'ai fait de la merde. En fait, j'ai vu la 1-3 et comme je sais ce que ça fait, j'ai voulu la tuer. C'était berné par la puissance du shredder, mais... Non, non, mais... On peut la compter comme une victoire, c'est bien, on avance petit à petit. Oui, on n'était pas loin. Non, là, franchement, c'était... C'était my bad. En fait, je ne me suis pas dit que quand j'allais deux fois le meulet de 10, sa dernière carte, ça allait être un contre qui ne va contrer que le deuxième. Et du coup, il allait bosser terre ramande et nous tuer. Mais c'était ce qui allait se passer, en fait. C'était obvious. Ok, c'est une bonne main aussi. Ouais, faire des trucs. Donc là, si vous avez aussi... Si vous avez regardé la vidéo... Ah putain, ça, on va passer à la game suivante. Ah, ça va en vrai. Si vous avez regardé la vidéo, vous savez déjà que vous ne devez pas crafter le deck. Si vous n'avez pas regardé et que vous êtes pas aussi crafter. Ah, en vrai, là, allez, on va dire théoriquement, tu es à un partout. Le deck n'est pas horrible. Ça dépend combien il y a d'émissaires brûlables dans sa main. Mais ne le crafter, effectivement, pas. Il n'y a pas de secret, quoi. Ça ne paraît pas injouable, tu vois. Là, je crois que tu vas juste rectiligne. Aperçu dans Fourrir de Tasha, dans... qui meule le... Ah putain, on tombe contre un monorade big. Est-ce qu'il faut qu'il y a d'autres achats, c'est de la merde. Ouais. Quel enfer. Ça veut dire qu'il te laisse un chouïa plus de temps, si tu veux y voir une... une bonne nouvelle. C'est vrai. Oh là là, on ne lui meule que 10 cartes avec Fourrir de Tasha, c'est ridicule. Ouais. Même contre les deck contrôles... Attends, tu ne l'as pas meulé un seul land, gros. Ouais, un. Un sur 10 cartes. Ah, ok. Bon. Ça ne va pas être facile, cette histoire. Ouais, ça c'est le match-up, je sais que c'est un gagnant. Un monorade, jamais de votre vie, vous ne gagnez. Même s'il passe les 10 premiers tours, je pense qu'il gagne. Non, en fait, si tu fais une sortie crabe dans Meneuse de Portorage avec des Fatal Push... Un Meneuse, il a tous ces blasts qui ne me mettent pas dans la gueule qu'il peut mettre dans... En fait, ça dépend de quelle version il joue. Là, il ne joue pas de blast, tu vois. S'il joue Chonky Raid, il ne te blastera pas, il passera par le board. Oui, c'est vrai. Genre, c'est faisable, mais je pense, oui, ton match-up, il est à 20-80, je pense. Ouf. Moi, je vous aurais dit 90-10, vraiment. Ça te tue tellement vite, alors que moi, il me faut un ou deux tours de plus pour le tuer quand ça va vite, donc c'est pas mal, ça. Bon, ça va, j'ai une interaction à Chioc. Alors, tu penses qu'on me le gagne ? Il n'y a ni crabe, ni meule à deux, quoi. On va aller chercher les crabes et les meules à deux. En fait, je pense que tu as besoin de crabes ou meule à deux. Tu as besoin de meule au premier tour ou de meule au deuxième. J'ai besoin de crabe à deux. En fait, tu ne vas pas saisir T1, tu ne vas pas saisir T2 ni T3, donc je ressens le plus à saisir. Mystique et Elf. Ok, petit fourrire, c'est bien. C'est pas mal, là. C'est pas mal du tout. Ok, tu joues contre Elf. Ça va vite. Ça va vite aussi, ouais. Là, tu vois, on aurait aimé jouer en BO3. Ouais, bah, tu aurais des super cartes de side. Il a 4 bets, 5 manettes au prochain, ouais, bon. C'est quoi ton don, donc on va se battre. Le défi est réalisable. Ça, c'est clair. Je vais lui montrer. Ah, vu que t'es en BO1, tu peux tout lui montrer. Oh, putain. Et du coup, tu ferais de chasser naze parce qu'il a des putains de béhémottes de cratères. On lui en a enlevé deux déjà, remarque. Ouais. Et des compagnies. C'est marrant quand même, je trouve. Non, mais ça va vite, au moins. L'avantage, c'est que pour faire vos quêtes, alors, vous n'allez pas les faire du coup avec ce dé, que ça ne va pas marcher, mais dans un souci de jouer vite plein de games, vous jouez vite plein de games. Après, est-ce qu'on est vraiment étonné de ça ? Enfin, moi, je milite depuis des années pour dire que le meule, c'est quand même pas bien. Le truc, c'est qu'en BO3, dans ce que j'ai joué, il y a des decks un peu contrôlis, un peu chiants. Et en BO1, il y a des decks aggro que tu ne peux pas gagner. Donc, c'est vraiment mauvais meule en historique. Ouais. C'est genre, j'ai l'impression de devoir jouer meule en Legacy, mais avec un deck de modèles. un parent modèles qui te permet de meuler 13 pour 0, je pense que c'est jamais bien. c'est pas mal comme main. Là, c'est ce qu'on veut, typiquement. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Avec cette main-là contre un match-up un peu abordable, oui, on est bon. Allez, il y a un mec doux, là. Il n'y a pas quelqu'un qui fait de la merde comme nous ? C'est impossible. Il fait de la merde, mais en bien. Après, là, j'ai deux crabes. Ça, c'est un format sur la chaîne, c'est porteur. Ouais, ouais. Fais un full tour tranquille. Après, ça empêche les créatures d'être contrées. Dis-lui que vraiment, on n'en a rien à foutre. Je joue bleu et j'en ai rien à foutre. Je m'identifie. Ça ne nous intéresse pas. Mec, tu vas la gagner cette game-là, c'est easy. Là, j'ai vu l'avenir, je sais que je la gagne celle-là. En plus, tu as crabe qui peut commencer à bloquer en early. Je pense que le tour d'après, tu doubles crabe. Ah oui, je fais crabe land, je me le 6 à toi. Après, tu fais fourrir de Tasha et après, tu fais meneuse dans Aperçu. Ah, si déco, c'est une win, j'en ai rien à foutre. Le deck a gagné. on se retrouve pour relancer, moi, je cherche une vraie win. On relancera, mais genre, ce sera gagné. Ok. Crabe-moi ça, là. Hop là. En tour d'après, tu mets un petit coup de fourrir de Tasha et puis c'est Régluce. C'est Régalir et Galou. Alors, j'espère que... On aurait pu donner un petit fratère behemoth, ça ne m'aurait pas déplu. Non, mais tu sais quoi, je vais faire fourrir de Tasha, je vais en meuler deux et une combattante de compagnie, juste enlever trois cartes. Nickel. Ce serait exceptionnel. Quand il ne fait pas Mystic Elf Tourain, c'est plus doux. Ouais. Il se marre. Parce que quand tu fais double crabe, tu peux un peu temporiser. Très RP en tout cas, Avatar Elf et tout. Ouais, puis cracherait en plus en anglais, ça veut dire Elf. Ouais. Ça veut dire celui qui ne joue pas. C'est de l'Elphique. On cracherait, bouge-toi s'il te plaît, putain. C'est pas facile comme vidéo, alors si vous pouvez être un peu plus sympa avec nous. Après, en vrai, c'est que du plaisir. Ne cherche-t-on pas que le but ultime de la meule ? N'empêche, je viens de capter, ça attaque vachement vite en... En Isto ? En Isto. Je pense que la meule, en fait, les gens aiment ça, pas parce que c'est bien, parce qu'il faut reconnaître que c'est pas très bien, mais parce que justement, c'est tellement dur d'arriver au bout qu'il y a un espèce de plaisir coupable à réussir ce que tu entreprends. Là, déjà, je meule de 6 encore. Ouais. Collected, Archidroïde. C'est le chat d'adrénaline quand la dernière carte est piochée et qui a de la valeur. Je peux Meneuse, Poussée Fatale, qui tue de bêtes. Je le ferai, si j'étais toi. Je trouve que c'est bien de faire ça. On tue ça. Et c'est copié, on tue quoi, Elite ? De 2 ? Ouais, 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 ouais. Je peux bloquer les... S'il y a un autre, je peux bloquer. Et j'attaque. Ok, là, on a un plan de jeu contrôle. Avec un, deux, six anti-bêtes. Là, il faudrait que j'extra draw, comme ça, je pioche Land, Toursup, copie spell, pardon. aperçu, copié, bim. Ah, je ne sais pas si avec ta main, tu n'as pas le compte pour le tuer. Ça dépend de la survie d'Achiok, je dirais. Oh. Fous rire ou tu veux... Ah non, mais tu ne peux pas aperçu. Ouais, fourrir. Ah, je ferais bien Achiok. Parce qu'en fait, fourrir, si tu peux le copier plus tard, c'est meilleur. Ok. Après, là, le copier, tu es loin quand même. Je suis loin, mais on ne sait jamais. Allez, ça dégage. Tu as enlevé des behemoths ou pas encore ? Je ne crois pas, mais je ne sais pas s'il en joue. Ok, il peut ne pas en jouer. Tu as enlevé une collected, ce qui n'est pas mal. Ouais. Berger et Zalosaure, c'est combien la kappa ? C'est 6 ? Ouais. Mec, ça sent très très bon, cette histoire. Ça sent même un peu trop bon. Attends, tu es un berger. Comme ça, après, tu sauves de la chef de sang sur un berger et tu ne prends plus jamais la kappa qui est... Mes couilles ! Oui. Voilà, tu es un berger. Je fais place à deux. C'est un peu trop important. Let's go. Et là, tu tues l'autre berger parce que sinon, il va payer si c'est là, il va te mettre une sauce, mon pote. Et oui. Hop, on meule. La fin du monde. Bon, ils sont bien cachés ou ils n'en jouent pas ? Bon, moi, je t'invite à le fourrir de ta chat et à le soif de la chef de sang. Ouais, tu vois pas. Là-dessus. Eh bien, je crois que c'est la première victoire, PL. Franchement, le mec... Oh putain, j'y vais, Val. Avec une carte. Oh, 13 cartes. Excellent. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon ratio. Ah mais c'est oui. Je pense pas qu'il me met 17 là. Non, je l'ai aperçu. C'est gain. Putain, crasherie, il voit arriver la douille. L'élite de douillenne. Pas de bloc. Oh, on me laisse même le choix dans la date. Et Dieu sait que j'aime ça. Oh, le plissier, quoi. Et non, quand même, on l'attaque pas. Sans langue. Bon, c'est le meilleur deck. Je pense que c'est imbattable en historique. Let's go. Fin de la vidéo. Merci beaucoup au sponsor. C'est pour ce moment que les gens jouent meule. On vous connaît. C'est pour ça qu'on joue meule. C'est pour ce moment où le mec, il a plus d'espoir. C'est tout ça pour ça, mais en même temps, ce petit shot d'adrénaline que ça procure, ça vaut bien toutes les galères au préalable. Voilà, je te propose de lancer la dernière en BO3. C'est risqué. C'est trop risqué. C'est un peu trop risqué. Je voulais voir. C'est quelque chose que tu ne maîtrises probablement pas. C'est une magie dont vous avez oublié l'inexistence. Oui, oui, je ne me rappelle plus. Ah. Allez. On a gagné un petit game. Et sachant que si je n'avais pas tué Shredder, mais le Pteramandre, ou alors qu'il n'avait pas comme dernière carte en main un contre, on gagnait la game. On gagnait deux games là, du coup, sur cette vidéo, ce qui n'est pas si mal. Deux games sur combien, deux ? Sur quatre, pour l'instant. Sur cinq. Sur cinq ? Ah. Mais ce n'est pas grave. Hypester Kitty. Excellent. C'est OK. J'ai envie de m'holyganer tout à l'heure. Je n'ai pas crabe, en fait. Mais tu ne vas pas pouvoir faire ça. Je ne vais pas le faire. Mais j'ai envie. En moderne, tu peux. Il y a huit crabes. Ouais. Et 20 fetch. Genre, vraiment, c'est un déconner. Mais putain, vous, je vais tout ça en BO1, sans déconner ? Tiens. En même temps, c'est fort et drôle. Moi, je ne peux que l'aider. Je le bute, on a l'Azorus. Eh ouais. Eh ouais. Eh ben, c'est bing. Plutôt cacophonie au cas où tu voudrais copier l'aperçu ? Ouais, parce que je vais avoir du mal à kicker ça. Le rappeur. Ok. Dommage. Ah, c'est fort. Ouais, ouais. Nous allons rapidement perdre. Ah, ah, ah. Quand même. On en pense quoi ici ? On ne joue pas les B.M.O.D. s'il te plaît. Ah, Hachok, ça peut me faire... En fait, si jamais ils sont balicouilles d'Hachok, on meurt. Puisque là, on a 8 points sur le board. Donc, il nous tue quasi en 2 tours. S'il joue un elfe, il nous tue en 2 tours. Donc, s'il ignore Hachok, on est mort. Alors, il faut que je fasse ça. Il faut que tu fasses ça et que tes spermes l'est beaucoup trop ? Ah, dommage, pas assez. Après, là, franchement, c'est un peu fou déjà. Ouais, ouais. Là, en fait, il faut que je trouve l'ande rouge pour faire itération aperçue. Et il va finir avec 4 cartes. Ouais, et tu seras quand même mort. Bah, ouais. J'ai pas mon putain de crabe et j'ai pas de gestion, donc... Après, il est bien, son deck. Non. Ah, si, il est bien. Si, il est très bien. Si, si, il est très très bien. 6 mana. Ah, bah, on est mort maintenant, même. Je crois qu'il peut activer Zorus. Ouais. Viens jouer. Ouais, mais il te met tellement bas en PV. Il y a 10. 10. Non, on prend 10. Ouais, change rien. Autre archi droïde. Ah, bah, ouais, ça, c'est bien aussi. Il y avait une main, lui. Les mecs, ils ont toujours 3 mana. C'est ça, parce que là, je fais... Faut en l'air, moi. Je fais 2 mana accroupissement, c'est bien. Ouais. Tout crève. Et en plus, je pioche la carte. Bah, montre-lui, quoi. Dis-lui, regarde ce que je pouvais faire. Bah, ouais, je le fais. Tu le ferais en IRL ? Genre, tu joues contre ce mec, et tu dis, non, mais regarde ce que je pouvais faire. Ouais, je le fais, ouais. Et le mec, il te dit... En fait, quand il me fait ça, je fais, ouf, vas-y, je paye 2 points de vie, et je commence à jouer Vrace, j'attends de voir s'il ramasse ses bets. Vite, 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 vite. Hop, tu veux nous chier dessus, c'est long. Hé, hé, hé. Et du coup, s'il ne concède pas en pensant qu'il y a Vrace, je fais, non, bah, bien joué. Fait du bluff. Aïe, 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 aïe. Il ne reste que ça, il ne reste que la filouterie quand tu joues au bel. Tu ne peux pas t'en sortir autrement. Allez, moi, je te vois bien dire, ouais, je suis mort, ok, mais je peux te laisser à 5 cartes, tu vois. Et là, le haut, regarde, il te fait, bah, je m'en fous. Si je ne le laisse pas à 0 cartes, je ne le dis pas. Je ne le dis pas. Si je le laisse à 0, je lui dis, comme c'est, il se dit, ok, j'ai de la chatte. Oh, mec. C'est insane, la main, elle est insane. En fait, c'est Crabdhéroïne, la meilleure carte. Enfin, c'est plusieurs Crabdhéroïnes. Je crois que Crabdhéroïne en main de départ, ça te donne un pourcentage de winrate. J'ai passé deux streams entiers à dire non à Crabdhéroïne parce qu'il y a les anti-bet en face pour me rendre compte que personne ne joue d'anti-bet en historique. Tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, et puis, bah, au pire, il est anti-bet, il est anti-bet. C'est quand même du mal à dépenser, et donc, du coup, ça veut dire que son plan de jeu proactif qui va te tuer rapidement, il est un peu retardé par la dépense du mana de tuer ton Crabdhéroïne, quoi. Ouais. Ouais. On va dire que c'est ok. Putain, le passage merveilleux qui fait meuler 12 cartes, ça fait quand même plaisir. Mec, j'adore son pseudo, il s'appelle Vernon Qatar. On peut commencer un jour ou pas ? Ah bah non, surtout pas contre Monorade. Oh putain. Gros, ça va beaucoup trop vite, par contre. Ça va beaucoup trop vite. Là, c'est 2x12 cartes juste avec mes terrains. Non, 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 il va te bonne crocheur, 100%. Putain, il est bon, le Val. J'étais tenté, là. Ah, je sais que t'étais tenté, mais... T'étais tenté, t'es tenté, t'es tenté, t'es tenté, t'es tenté, t'es tenté. Allez, là, meule tes cartes de merde, là. IRL, je suis comme ça quand je joue meule. Quand je le vois meuler, je fais, allez, c'est bien de la merde, ça meule bien, là. T'es avec de merde, là, il va bien aussi me faire, là. Ah ouais, ça, c'est bien de l'ulte, ça. Quand il gagne, je fais, ah putain, ça m'étonne pas que t'aies gagné avec les cartes de merde, là. Je te fiens, vraiment, quelqu'un de méchant. Ah, il a loupé un petit point de dégâts. Il faut jamais que t'achètes meule en moderne, c'est pas possible. Mais il faut pas. Je vais être le mec qui se fait sortir de la salle, t'es un... Un vigile m'attrape par derrière, elle me sort, et tu m'entends crier, genre, « Hé, c'est moi ! Je peux encore meuler deux ou trois ! » T'es le mec, tu meules la dernière carte, tu te lèves de ta chaise devant tout le monde, tu fais « Bouh ! Bouh ! » Bref, on est à 0-4 sur le main event, peut-être qu'on s'en fout, non ? Boum ! Un 4, gros ! Allez, là, ça meule, putain ! Toutes les cartes à la poubelle. Évidemment, je ferai pas ça, je vous rassure. Je crois que je vais lui meuler 10, j'en ai rien à foutre. Je crois que tu le meules 10, tu fèches et tu tues Anax. Eh ben, je peux pas, parce que ça arrive d'engager. Ah merde, putain, tu peux pas faire ça. Non, mais le plan de jeu, c'est de dire « Vas-y, attaque, et j'espère que t'as pas un murklee. » Mais gros, tu sais ce qu'on dit, hein. Il y en a une qui est tombée, je crois. Il y en a deux qui sont tombées. Deux ? Ouais. Deux. Et on joue pas quatre. Tu sais ce qu'on dit, hein. Non, 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 non ! C'est qu'il l'a. Je bouge mes oreilles en mettant les mains sur mon casque. Eh, ça fonctionne pas, ça. Ah, ok. Hors de question, là. Bleu pour fourrir de Tacha au cas où ? Tu dis non à fourrir de Tacha ? Ouais, c'est important. Eh, oui. Pas sûr, mais ok. Ah, je sais que c'est un choix difficile. Allez, là. Allez, meule. Tu sais, quand tu demandes aux gens de meuler, souvent, ils attendent un peu, ils essaient de gagner du temps avant de le faire, genre, bon, d'accord, ils regardent ce qu'ils peuvent faire, alors que rien, juste tu meules. Et après, ils regardent un peu leurs mains en se disant, euh, après, ils commencent à me dire, combien je dois meuler, du coup ? Alors, un, deux, quatre, dix. Oh, ils le font de plus en plus lentement. J'aimais les huit, ça suffit ? Non, je t'ai dit dix. D'accord, je continue, du coup, oui. Genre, t'es un tyran, t'es. Alors qu'au final, ils vont gagner la game, hein, mais... Ouais, ouais. Oh, choc. Bah, rien. Choc l'OM. Bah, qu'est-ce que ça serait pas une victoire contre le red ? Oh, troisième taille braise. Là, c'est pas sûr du tout qu'il en joue quatre, hein. Non, c'est pas sûr qu'il en joue quatre. J'avoue que, à trois, je suis quand même pas mal plus rassuré qu'à deux. Bah, tu pourras bloquer avec ton craft de ruine et pousser fatal, euh... Je sais pas, le ferocidon ou l'anax, comme tu veux. En ayant pris les dégâts, du coup ? Ouais, tu pourras aussi juste péter le havre, hein. En vrai, il va t'attaquer au havre, je pense. Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai que ça coûte zéro. Je dis qu'on est en train de gagner, mais c'est chaud. Il est à neuf, hein, donc ça dépend ce compte op-deck. Il y a pas mal de cartes qui nous donnent l'étal, hein, un instant. Ouais, cacophonie, c'est l'étal. C'est pas l'étal, mais presque. Ah, il y a 3-3, putain, c'est vrai que c'est qu'on est en listo. C'est mieux, hein. Ah oui. Oh, yes. Oh ! Oh, le con. Ah non, ça va. Euh, si tu n'es pas à choc, moi, je te propose de bloquer, hein. Si, si, tu as choc. Enfin, non, je peux bloquer et tuer. Bah, tu vas le faire, hein. Non ? Franchement, ça ne mange pas de pain, je crois. Si je veux, je veux garder ton crabe, donc. Ouais, ça me va. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, yes. Oh, putain. Oh, mec. Oh, j'y vais. Let's go. Yes. Mec, je meule après. Hop, je lui enlève sa petite carte. Boom ! Let's go. Le deck est undefeated en BO1. 2, 6. Le score de dingo. On l'a battu, monoid. Mec, on l'a éclaté. En vrai, on aurait dû faire 3, 5. Juste, j'ai misclic, tu vois. J'ai misjugé. Mais bon, on a fait 2, 6. Franchement, le deck est in-sign. Je pense que c'est un score honorable. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, craftez-le en masse, inondez de la direct, ça. C'est pété. Déjà, c'est un match-up positif contre Monored. Ça vous avance pas mal dans le ladder. C'est à 50-50, quoi. Comme on a pu le voir, selon nos stats. On a gagné que sur sortie double crab à chaque fois, tu sais. Tu sais ce que tu peux faire quand tu joues en history, d'ailleurs ? Tu peux affronter Monoblanc, il fait Talia, et tu remballes tout ton deck. Et t'as perdu. Parce que de base, c'est humain, tu vas perdre. Mais alors, en plus, il joue Talia, alors t'as bien perdu, quoi. Ah, c'est dur, j'avoue. Mais bon, en BO3, pour 3, tu fais je rase tout le board, Nick. Non, mais tu sais quoi ? C'est pour ça que nous, on propose ces decks-là. Pour que les gens puissent les voir sans avoir besoin de les crafter. C'est vrai. Vous ne voyez que le plaisir, vous ne subissez pas l'amertume. Et vous n'avez pas le contre-coup du prix, du coup. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau social dans la description, avec notre chaîne Twitter. Avec notre chaîne Twitch, pardon. Valper le Magic et rien à FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. C'est tout.